Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Jordan. Aujourd'hui nous allons parler d'Héritier Watanabe et de Fali Ipupa. Ces deux stars de la musique congolaise nous ont habitués comme quoi ils se respectent mutuellement jusqu'à là, mais Fali, qu'est-ce que tu penses des héritiers Watanabe ? Les vrais artistes savent que leur boulot n'est que la musique, par exemple les gens comme héritiers, par exemple. Un featuring que tu dois faire, tu as fait RKD, tu as fait vraiment, si tu dois nous sortir un nom que tu dis, ça vraiment c'est un de mes rêves vraiment que tout à l'heure, on va voir. Je vais vous choquer et je risque de vous choquer. Vous m'amenez trop loin, franchement, vous imaginez un truc trop loin ? Et si le fuite de mon rêve, ça serait un truc du genre, je vais faire un truc du genre un fuite avec... Par exemple, on fait un truc du genre Watch de trône. En français, regardez le trône. Voilà, on fait un feat, moi avec Fabregas. Fabregas. J'imagine un feat du genre Fabregas, héritier, Robinho et ils font un couplet ensemble. Et puis Kofiolomide. Et ça, c'est ce que Fali Ipupa pense d'Héritier Watanabe. Mais alors, Héritier Watanabe, alors vous, qu'est-ce que vous pensez de Fali Ipupa ? Fali Ipupa, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, depuis même mon enfance. Des fois, ce sont les gens qui s'imaginent des choses. C'est quelqu'un qu'on a grandi presque au même endroit. L'avenue où j'ai grandi, c'est déjà le même avenu que son guitariste. Et en fait, il y a juste une avenue qui nous sépare. Entre l'avenue où j'ai grandi et l'avenue où Fali Ipupa a grandi. J'ai connu Fali Ipupa quand j'avais 9 ans et quand j'avais 12 ans. J'ai déjà eu la chance de chanter avec Fali Ipupa et à plusieurs reprises. Et s'il y a des personnes qui m'ont donné le goût de chanter, et s'il y a des gens qui m'ont donné le micro pour la première fois pour chanter, c'est bien évidemment Sélé Kibitenda, Doli Mavinga, le grand frère de mon ami Fiston Saïsaï, et bel et bien Fali Ipupa. Et toutes ces belles déclarations, c'était avant le 18 décembre 2020. Parce qu'après la date de 18 décembre 2020, tout a basculé. Aujourd'hui, tout ne va plus entre ces deux artistes, les deux artistes qu'on a constatés, qu'on a toujours constatés, les respects mutuels entre les deux. Mais après la date de 18 décembre 2020, tout a basculé. Aujourd'hui, on ne parle même plus du respect. Mais avant qu'on puisse parler réellement tout ce qui a basculé, tout ce qui a changé entre ces deux artistes, je vous demande, les amis, de vous abonner massivement sur ma chaîne et Sengo.net et de liker mes vidéos, de commenter sur mes vidéos et surtout de partager mes vidéos. Et parlons de la fameuse date du 18 décembre 2020. « Non, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette date ? » Et si vous ne le savez pas ? J'imagine que certaines personnes, certaines personnes, les savent. Mais ceux qui ne le savent pas, voilà, regardons ce qui s'est passé sur cette fameuse date. En fait, tout commence le 3 décembre 2020, à 10 heures quand Falli In Poupa annonce la sortie de son nouvel album «Tocos 2 » le 18 décembre 2020. Trois heures plus tard, dans la foulée, « Héritier Watanabe » va annoncer également son nouvel album « Mi-Ange, Mi-Démon » sur la même date du 18 décembre 2020. « Une simple coïncidence » où « Héritier Watanabe » a voulu suivre la même date que Falli. Certains diront « C'est une coïncidence, simple coïncidence » comme lui-même « Héritier » l'a dit. Mais beaucoup dans la communauté congolaise pensent que « Héritier Watanabe » a voulu suivre la date de Falli. Et c'est vrai ? Après avoir annoncé la sortie de son album, au même jour que Falli, on va dire qu'après avoir suivi l'annonce de Falli, une semaine plus tard, « Héritier » va lancer son offensive. « Héritier » va lancer les hostilités. Regardons. « Le numéro un, les gens se battent pour être numéro un de nous, on s'en fout, on ne se bat pas pour ça. Le numéro un, il y a un numéro un dans la musique congolaise. Moi, je ne le connais pas. Moi, héritier, je ne le connais pas. Mais si tu veux, je peux te les citer. Je peux te les citer. Mais le numéro un dans la musique congolaise, tu sors de ton album le même jour que Falli, il faut pas. Qui a beaucoup d'avance ? Qui est le numéro un ? Là, tu as dit deux choses. Qui a beaucoup d'avance ? Là, je peux te le permettre. Mais qui est le numéro un ? Mais le numéro un en quoi ? Arrêtons-nous sur ces images déjà. Essayons d'analyser un tout petit peu sur les images, sur tout ce qu'Héritier est en train de dire. Qu'est-ce qu'Héritier est en train de dire ? En fait, ici, les journalistes sont en train de rappeler à Héritier. Mais Héritier, pourquoi tu as choisi cette date ? Pourquoi tu as voulu suivre Falli sur cette date ? Pourquoi tu veux sortir ton album le même jour que le numéro un ? De la musique congolaise. Et là, ça a énervé. Ça a énervé Héritier. Pour Héritier, il n'y a pas un numéro un dans la musique congolaise. Monsieur Héritier est en train de dire De toute façon, je peux t'accorder qu'il a de l'avance. Mais dire qu'il est le numéro un de la musique congolaise. Héritier dit non. Donc Héritier n'accepte pas que Falli Ipupa est le numéro un de la musique congolaise. Mais sauf que la majorité des Congolais savent que Falli Ipupa est le numéro un. Et il faut savoir que le journaliste qui reçoit Héritier sur cette émission, ce journaliste a tendance beaucoup plus à être quelqu'un qui lui est favorable, quelqu'un qui est proche d'Héritier et l'autre concurrent de Falli qui est fait regola. Mais l'entendre, un journaliste qui, parmi d'autres, qui critique Maté-Midi-Soir-Falli, en train de dire à Héritier, mais pourquoi tu sors ton album le même jour que le numéro un de la musique congolaise ? En fait, on voit bien que voilà, c'est un secret pour personne Héritier. Si tu suis cette émission, j'imagine que tu ne vas pas le suivre. Mais Héritier, j'ai envie de te dire, de toute façon, tu l'essaies, malgré que tu peux les nier ou parce que là, on voit bien que tu es en mode clash, on voit bien que tu es en mode guerrier, on voit bien que tu es en mode clash contre Falli. Mais Héritier, juste te dire que oui, Falli est le numéro un de la musique congolaise actuellement. Je n'ai pas besoin d'être le fan de Falli pour le dire. Même les petits enfants, même les enfants le savent. Héritier Watanabe, je suis désolé de te le rappeler. Oui, c'est un numéro un. Numéro un quoi ? Parce qu'il a dit numéro un quoi ? Héritier, il est numéro un en termes de vente. Il n'y a aucun musicien congolais qui vend plus que Falli. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas un musicien congolais qui se produit plus que Falli. Ça, c'est deux. Il n'y a pas un musicien congolais qui est plus sollicité, qui fait beaucoup plus de concerts. Et quels concerts ? L'année dernière, cette année, on va dire même cette année 2020, il a fait Bercy. Aucun musicien congolais l'a fait, de toute façon. Les derniers Bercy de musicien congolais datent des années 2000. Genre 2001, 2000, 2001 quoi. Et aujourd'hui, l'artiste qui vient oser, malgré qu'il y a eu tellement de contraintes sur ces concerts-là, mais elle est celle qui a osé et même qui a rempli le Bercy. Eh bien, c'est bien Falli et Poupa. Il faut bien dire qu'il est numéro un. Mais c'est évident, non ? Pour toi, ce n'est pas évident. Mais c'est si évident qu'il est numéro un. Donc, avant déjà de dire qu'il n'est pas numéro un, essaie de voir déjà ton album que tu as sorti, la même date que Falli. Est-ce que cet album se vend plus que l'album de Falli ? Eh bien, non. Eh bien, non. L'album de Falli est beaucoup plus mieux vendu que ton album. Malgré, bien que tu as sorti un bon ou un bel album avec de belles chansons dedans. Moi, personnellement, j'ai écouté ton album. Franchement, c'est nickel ton album. C'est nickel. C'est un chef-d'oeuvre. Ton album, franchement, j'ai adoré. Mais il faut avouer qu'il y a un numéro un dans tout. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un numéro un. Actuellement, c'est son époque. Falli est le numéro un. Pourquoi les lier ? Qui sont sorti, ont eu à se référer du monde. Ils ont copié. Ils ont tous les coupés. 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 La dernière chanson dans l'album Tokos 2. La dernière chanson. Les titres, c'est animation. Ou Falli chante. Enfin, utilise un cri. Voilà, un cri de Wingé. Quand Wingé était tous ensemble. Enfin, avant la dislocation. Il fait allusion à ces cris-ci. Donc, en même temps, je me demande. Et il y a Ferrego là aussi. Qui vient aussi de reprendre. De faire un plagiat aussi. Si Falli a fait du plagiat ou Falli a copié. Ferrego là aussi vient de le copier aussi. Ben, regardons. Ben, regardons. Bien sûr, vous allez me le dire. « Oh, Ferrego, elle fait partie du Wengé, donc ça ne compte pas parce que lui, il est du Wengé, il a le droit de copier une chanson du Wengé parce que c'est de la même famille. » Mais quelle famille qu'on parle là ? Mais franchement, on croirait qu'on parle des Congolais et des Ivoiriens ou qu'il fallait copier une chanson Ivoirienne ou qu'il fallait copier une chanson Togolaise ou quelque chose comme ça. Déjà, il faut qu'on se calme là. Ce n'est pas que je suis en train de défendre Fali, mais sauf que le Wengé, ceux qui ne le savent pas, Wengé, c'est quand même avant tout une sorte de patrimoine congolaise. Donc, c'est une sorte de patrimoine, un bien commun de nous tous. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va essayer de s'approprier comme si. Ce n'est que votre truc. Au-delà de ça, je vais aller encore beaucoup plus loin. Wengé, c'est un groupe de bandales. Bandales, c'est une commune de Fali. C'est les quartiers et les quartiers. Wengé vient du même quartier que Fali. Fali fait partie de ces jeunes qui ont vu Wengé naître, en fait. Même s'il n'a pas joué à Wengé, mais quand même, Fali fait partie des gens, des témoins oculaires de Wengé. Témoins directs en plus, c'est le groupe. Wengé, c'est un groupe de leur quartier quand même. Et même ceux qui, aujourd'hui, se considèrent comme si, comme ils sont des Wengé, mais ils viennent même des autres communes. Mais Wengé, c'est un groupe de bandales déjà avant tout. Tous ceux qui ont grandi en bandales, Wengé, ça l'air appartient. Mais au-delà de tout, Wengé appartient à tout Congolais. Mais admettons qu'il a copié, admettons qu'il ne fait pas partie de Wengé. Donc, il n'a pas à prendre quelque chose de Wengé. Il n'a pas à reprendre, à faire une reprise de Wengé. Mais certes, et si, et si, parce que là, la chanson, l'écrit qu'il fallait à repris, de toute façon, il ne l'a pas vraiment repris. Enfin, c'est juste la mélodie, si vous voulez. Il a repris juste la mélodie. Mais les paroles, ce ne sont pas les mêmes paroles. Il a changé les paroles, déjà. Par contre, Ferrigola a repris les mêmes paroles. Mais Fali a changé les paroles. Mais simplement, sur le même rythme, sur presque la même mélodie. Mais, peu importe. On va dire qu'il a fait une reprise d'un cri de Wengé. Et Wengé, pour les gens comme héritier, Fali ne fait pas partie de cette famille. Donc, il n'a pas le droit. Selon héritier Watanabe. Mais, je veux dire, déjà, et si Fali est parti voir, négocier, cette reprise, à la personne concernée. Parce que, cette chanson, où elle écrit, elle écrit en question, quand même, c'est l'écrit de Tutu Kalouti. Tutu, c'est son cri, quoi. Ce n'est pas ton cri aussi. Ce n'est pas ta chanson. Héritier Watanabe, tu ne peux pas non plus venir là, t'approprier du truc. Il y a quand même le propriétaire, voilà, de cette chanson, du cri en question, quoi. C'est Tutu Kalouti. Mais, qu'est-ce que pense Tutu Kalouti de ça ? Regardons cette photo. Et quand vous voyez cette photo, ça ne vous dit pas quelque chose. Parce que cette photo a été prise en juillet 2020. Où ils ont annoncé quelque chose qui se prépare. Est-ce que la chose qui se prépare, ce n'est pas cette chanson animation ? Est-ce que Fali n'a pas eu l'accord pour reprendre cette chanson ou l'écrit ? Parce que ce n'est même pas une chanson. C'est juste une partie, c'est juste une mélodie ou un rythme qu'il a pris. Parce qu'il faut bien les souligner. Donc, là, quand on voit déjà des photos, en juillet dernier, qu'ils ont pris déjà les photos, cette rencontre, tout ça. Aujourd'hui, on peut dire que Fali a déjà, tout a été déjà bouclé. Ça a été bouclé d'une bonne manière, quoi. Peut-être Fali a, moi, il a quelque chose, moi, il a quelque chose financier. Ah, il a le droit de l'utiliser. Une chose peut-être que Ferré n'a pas fait. Ah, ben, j'en sais rien. Ça se trouve qu'il a aussi donné quelque chose, un petit truc financier, au propriétaire du truc, tout tout calou, dit. Mais Fali, il y a des images, il y a cette photo, vous le voyez. Donc, ça s'est fait d'une façon réglo, quoi. Une fois, une chose est faite d'une façon réglo. Mais à quoi tu t'emmêles, héritier ? Mais à quoi je me mêle ? Ce n'est même pas ton cri. Tu n'étais même pas là. Tu étais quoi ? Tu étais bébé à l'époque. Et tu viens, tu viens, genre, c'est notre cri, c'est notre chanson. Il a copié notre chanson. Ben non, ce n'est pas notre. C'est la chanson de Tutu Calouchi. Mais sur la photo, on voit bien que, voilà, en juillet, on voit bien qu'ils ont annoncé déjà quelque chose qui se prépare. Donc, les choses ont été faites d'une façon réglo. D'une façon réglo. La personne à se plaindre sur cette histoire, c'est Tutu Calouchi. Mais jusque-là, vous avez entendu Tutu Calouchi se plaindre ? Vous avez entendu Tutu Calouchi se plaindre ? Et même Tutu Calouchi, il est content. Il est content que les musiciens, des superstars comme Fali, puissent faire la reprise, puissent rendre hommage au travail qu'il a pu faire durant sa carrière. Parce qu'il faut se l'avouer que Tutu Calouchi, à l'heure actuelle, il n'est plus sur la scène musicale. Et ça, c'est vraiment un hommage. Et même, on sait bien que ce n'est pas à moyen d'à rien. C'est à moyen d'à quelque chose. Parce que cette photo, dit tout quand même. Bon, je vous dis merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Et aimez partager cette vidéo. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, bonne année à tous. Meilleur V à vous. À bientôt.